Salut à toutes et à tous, c'est RastorManga, j'espère que vous allez bien, pour un part que je vais bien Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la vidéo mes achats manga numéro 34 Sur ce, bonne vidéo Je commence cette vidéo avec le second tome de Star Minimus que les éditions Pika m'ont vraiment très gentiment envoyé Le manga est narrisé par Yukula Ishii et Disney par Kazoo Inabe, comme je l'ai dit, c'est édité chez Pika au prix de 7,50€ C'est un seinen de genre suspense et thriller Le manga est encore en cours en France avec actuellement deux tomes, il est terminé au Japon Et le troisième tome permettra chez nous le 6 février 2019 Alors je n'ai pas encore vu ce deuxième tome, mais j'ai feuilleté quelques pages Et apparemment ça a l'air beaucoup mieux que le premier tome, ça a l'air beaucoup plus sombre Donc j'ai hâte de me plonger dans ce deuxième tome de Star Minimus Et je pense que si c'est mieux que le premier tome, je vous en parlerai dans une vidéo mes lectures manga Je continue cette fois-ci avec les trois premiers tomes de Made in Abyss que les éditions Ototo m'ont très gentiment envoyé Il s'agit d'un manga qui a été écrit et dessiné par le grand Akito Tsukushi Le manga est au prix de 8,99€ C'est un shonen qui est de genre aventuré fantastique Le manga est encore en cours au Japon avec actuellement 7 tomes En France nous avons pour l'instant 3 tomes Et le prochain tome paraîtra le 18 janvier 2019 chez nous Donc bientôt ce mois-ci normalement Et je pense que je vous en parlerai du quatrième tome les amis dans une vidéo mes lectures manga Pas besoin de vous en parler, vous savez mon avis dessus, c'est un chef d'oeuvre Et j'ai fait une vidéo dessus donc je vous invite à aller la voir J'enchaîne avec le troisième tome de Made in Romantic Comédien C'est encore une fois un manga que les éditions Ototo m'ont très gentiment envoyé C'est un manga qui a été dessiné par Io Naomichi et scénarisé par Watalu Watani Comme je l'ai dit le manga a été été chez Ototo au prix de 6,99€ C'est un shonen qui est de genre tranche de vie et comédie Le manga est encore en cours en France avec actuellement 3 tomes Et le prochain tome paraîtra le 15 mars 2019 Elle est encore en cours au Japon également avec actuellement 12 tomes J'ai mis ce troisième tome et il était clairement mieux que les deux premiers tomes Parce que dans les deux premiers tomes l'histoire avançait vraiment lentement Et là dans le troisième tome l'histoire avance un peu plus vite Il y a beaucoup plus de choses, on apprend plus de choses sur les personnages Alors je pense que je vous en parlerai dans une vidéo mes lectures manga Mais j'ai fait une vidéo sur les deux premiers tomes que je vous invite à aller voir également Je continue avec la grosse réédition de Blame Un manga qui a été dessiné et scénarisé par Tsutomu Nihei Cette unité chez Glenna au prix de 14,95€ C'est un shonen qui est de genre science-fiction et aventure Le manga comporte actuellement un tome pour la réédition Le manga est déjà terminé en France et au Japon avec la version normale La réédition est disponible qu'en France je crois Et elle se terminera en 6 tomes A savoir que le second tome de cette réédition sortira le 16 janvier 2019 Pas besoin de vous parler de Blame Car c'est excellent, c'est un chef d'oeuvre, c'est un classique Mais si vous voulez un avis dessus, je vous invite à aller voir l'excellente vidéo De mon collègue Youtubeur, Henri au manga J'enchaîne cette fois-ci avec un classique Il s'agit du premier tome de la vie de Bouddha Ce manga est écrit et dessiné par le grand Osamu Tezuka Cette réédition est au prix de 29,99€ Et édité chez Delcourt Tonkam Le manga est un seinen de genre historique et philosophique Le deuxième tome paraitra le 16 janvier 2019 Et cette réédition se terminera en 3 tomes Pas besoin de vous donner mon avis dessus car c'est un classique Et bien évidemment, c'est une source sûre Je vais poursuivre cette vidéo avec l'excellente one shot de Inyo Asano Il s'agit du manga Le quartier de la lumière C'est édité chez Kanan à prix de 10,20€ Et c'est un seinen de genre troche de vie sociale Rien à dire à part dire que c'est excellent, que Inyo Asano a fait un travail fabuleux Il est un don pour faire réfléchir les gens et ça c'est un truc que j'adore vraiment dans ce manga Il y a beaucoup de mangas qui vont sortir ce année chez Inyo Asano Il y a la reprise de Dead Dead Destruction Et j'ai vraiment hâte de lire ce 7ème tome Parce que Inyo Asano est vraiment un mangaka génial Donc c'est un manga que je vous recommande vraiment fortement Je continue cette vidéo avec le 3ème tome de Lost Shidran Une oeuvre qui a été dessinée et escénarisée par Tomomi Sumiyama Le manga est un seinen de genre suspense et fantastique Il est encore en cours avec actuellement 3 tomes Et il est édité chez Kiyun auprès de 7,90€ Je ne peux pas vous donner mon avis sur ce 3ème tome Car je ne l'ai toujours pas lu ni le 2ème Mais tout ce que je peux vous dire c'est que j'avais beaucoup aimé le 1er tome Mais je pense que je ne vais pas tarder à lire ce 2ème tome et ce 3ème tome Je termine cette vidéo avec le 17ème tome de My Hero Academia Une oeuvre de l'excellent mangaka Koi Horikoshi C'est édité chez Kiyun auprès de 6,60€ C'est un shonen de genre aventure et fantastique Le manga Comportant France 17 tomes Pas de date prévue pour le 18ème tome Et le manga est encore en cours au Japon avec 21 tomes Alors j'ai du retard sur cette série au niveau de ma lecture Mais ne vous inquiétez pas je vais rattraper tout mon retard dessus Et je vais vous préparer une énorme vidéo sur My Hero Academia Car j'adore ce manga Et la vidéo arrivera dans quelques mois Ca va être vraiment une vidéo très préparée Donc j'ai hâte de la travailler et de vous montrer tout ça Et voilà les amis c'est la fin de cette petite vidéo A chaque manga j'espère qu'elle vous aura plu Si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros like A commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo Pour plus de visibilité Sur ce moi je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Et je vous dis Sayonara C'est parti